bonjour le vent souffle fort sur pozo de la saloud il fait frais c'est l'hiver ça ne m'empêche pas moi qui aime l'eau même quand elle est fraîche et bien de me baigner je vous ai montré démontré expliquer cet exercice d'échauffement que j'ai inventé lorsque j'avais vingt ans en m'inspirant du yoga des pharaons et bien je sens que l'eau est fraîche mais cet exercice me permet de mieux résister par rapport au froid et nager barboter en eau fraîche c'est un moyen naturel de stimuler les défenses immunitaires ensuite bien je pars en promenade dans la direction de l'ouest à partir de l'hôtel pozo de la saloud sur la route des panneaux indiquent risque de chute de pierre et vous avancez si vous le voulez à vos risques et périls les pierres volcaniques tombent encore plus facilement que d'autres types de pierres donc pour protéger les usagers de la route littoral un important dispositif de filet métallique a été érigé il est tenu par des filins d'acier et vous voyez que la route est toute proche et que l'océan atlantique est lui aussi tout proche cette promenade est vraiment facile puisque pour l'instant je reste sur la route et de temps en temps du bord de la route et bien j'admire une espèce de petite crique entre deux capes les vagues sont trop fortes pour que je risque de me baigner en ces lieux il y a un an et demi une vague m'a déposé sur un gros rocher fracture du sternum et les côtes maintenant j'ai réfléchi à plus que deux fois avant de me lancer à l'eau lorsqu'il y a des vagues et des rochers je me promène de crique en crique j'admire ces grosses vagues à toulon on n'est pas habitué à voir de telles vagues donc les vagues c'est la force de la mer ici de l'océan c'est l'énergie marine qui s'exprime qui se combine à la terre qui se combine au ciel tous ces éléments sont des éléments vivants et nous les êtres humains eh bien nous sommes partis nous faisons partie de cet ensemble j'ai la chance de pouvoir continuer à me promener sur des rochers en faisant attention à la manière dont je pose mes pieds et où je les pose tiens quelqu'un a laissé un message sur des rochers il en a même laissé plusieurs en espagnol ce qui est normal puisque nous sommes en espagne ce personnage semble avoir élu domicile dans une ancienne maison de pierre et la porte symbolique en grillage rouillée est ouverte donc c'est une forme d'invitation à entrer caméra à la main jadis on disait caméra au point c'était des grosses caméras j'ai eu des caméras 16 mm beau lieu là la petite go pro c'est caméra à la main et l'habitant de ces lieux est un artiste j'apprécie beaucoup ses nuances de couleurs c'est aussi quelqu'un de spartiate qui se qui vit avec peu peut-être qu'il est parti un peu précipitamment ça personne ne peut l'affirmer moi je suis avec ma caméra en train d'observer et bien qu'il a laissé les couverts et même un beau couteau qui a rouillé il a dû partir précipitamment la mer les vagues cet océan atlantique qui en hiver roule les galets sur les galets et il roule aussi les galets vous voyez que l'hôtel thermal pozo de la salude est vraiment posé sur des falaises volcaniques et ça fait un sacré rafruit 24 heures sur 24 ma première nuit a été un peu difficile à cause du bruit suite bien je me suis habitué marcher en bord de mer à quelques mètres de ces falaises nécessite de réfléchir à l'endroit où on choisit de poser ses pieds et de réfléchir aussi à la manière dont on les pose réfléchir à la fois avec sa tête et avec son corps de toute façon la tête et le corps ne forment qu'un un ensemble d'êtres vivants il n'a aucune envie de tomber donc je fais attention je passe près du bord mais à distance sécuritaire ça n'est pas tout le monde qui peut se promener par là et bien moi depuis des années et des années je fais des choses qui ressemblent à des choses dangereuses mais dans ces circonstances je n'ai pas d'accident les accidents j'en ai eu quand je pensais qu'il n'y avait pas de risque ou pas beaucoup donc le risque est un moyen de progresser choisir de prendre des risques choisir de marcher sur cette côte rocheuse où les pierres roulent sous les pieds où les pieds se tordent où les chevilles ne sont pas contentes où l'ensemble du corps doit se récupérer pour ne pas tomber et bien puisqu'à 72 ans j'arrive encore à le faire et bien je le fais et je vous le montre pas parce que c'est un exploit ça n'est pas un effet mais c'est pour dire regardez puisque moi je le fais à 72 ans vous qui êtes plus jeune et bien vous pouvez faire autant et même plus et mieux je suis un pédagogue dans l'âme et dans le corps je vous indique que placer ses pieds ça n'est pas si facile qu'il y paraît les pierres s'éboulent et on peut se faire mal on risque de se faire mal et pour ne pas se faire mal et bien il faut que la conscience le mental soit aussi au niveau des pieds au niveau des genoux au niveau de l'ensemble du corps en même temps que la tête regarde regarde et quand en plus on tient dans une main ou plutôt à deux mains une petite caméra gopro et bien c'est encore moins évident regardez ces roches volcaniques sculptées par le feu de la terre moi qui suis en ce moment dans les îles canaries et bien en écoutant les informations télévisées j'ai appris que à la palma une île où je ne suis pas encore allé et bien les éruptions ont repris et qu'il y a une victime les volcans je les ai découvert au niveau des îles éoliennes c'est à dire près de la Sicile en Italie j'ai réalisé 7 ou 8 expéditions de skis de fond sur les volcans italiens notamment sur le Stromboli et j'ai vu de près la lave bouillonner au fond du cratère du Stromboli donc j'ai une attirance pour les volcans et si depuis le début de l'année 2022 j'en suis à mon cinquième voyage dans les îles canaries et c'est que j'aime les volcans les îles volcaniques c'est la cinquième les îles canaries sur lesquelles je mets les pieds en faisant bien attention j'ai l'intention si possible de découvrir aussi les autres îles et de les partager par l'image par ces documentaires sur ma petite chaîne youtube donc si ça vous intéresse et bien inscrivez-vous c'est gratuit et puis parlez-en pas d'autre en disant il y a un vieux qui est un peu fou sur les bords mais en réalité il n'est pas fou parce qu'il réfléchit en action et là je viens de faire un pas en descente et bien la descente ça fait plus mal au genou que la montée tous les vieux vous le diront monter on peut encore descendre ça devient chaque année un peu plus difficile et bien c'est ce que je constate c'est ce que je vis vous voyez que je suis à peu près à un mètre de la falaise et bien je suis à un mètre un mètre c'est beaucoup donc je ne vais pas faire une chute mais je risque quand même d'en faire une chute et là les roches entre les roches il y a la mer et à certains moments les vagues s'engouffrent avec beaucoup de force d'autres moments c'est plus calme ce qui fait que si vous descendez à un moment de calme en disant oui ça va et que vous avez une série de vagues plus fortes on les appelle des vagues scélérates on n'a pas vu venir et bien là vous êtes sérieusement en danger donc je préfère rester en hauteur filmer depuis en haut et ne pas prendre le risque de descendre même si techniquement en désescalade puis en réescaladant je pense que je peux encore le faire mais il y a des choses que je ne m'autorise plus à faire ça c'est Coluche le regret des Coluche qui disait ça je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires merci de suivre mes vidéos ciao 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 ciao